Soyez la bienvenue sur le plateau, regardez un homme galant qui se lève, c'est tellement rare de nos jours. Forcément, quand on pense à l'affaire Fillon, on se dit peut-être que les épouses des candidats peuvent être un atout, mais aussi un handicap dans la campagne de leurs conjoints, qu'elles le veuillent ou non, elles y participent, elles y prennent part. On en voit un exemple frappant cette semaine, VSD, qui est allée paparader la campagne de Benoît Hamon, qui s'appelle Gabrielle Goualard, elle refusait de se prêter aux jeux des médias et d'être en avant, son mari n'y tenait pas, les médias sont venus à elle, ça vous étonne ou pas ? Non, ça ne m'étonne pas, ils sont assez énervés, mais finalement c'est assez logique qu'on soit curieux. C'est logique d'après vous qu'on s'intéresse aux campagnes des candidats ? C'est pas logique, on va pas faire, on va prendre des airs dégoûtés en disant qu'on n'a pas envie de savoir avec qui les gens vivent, s'ils ont deux enfants, trois enfants, autre chose. Après, on est saturé très vite et je trouve qu'il ne faut pas en rajouter. Et là, il se pose un tout petit truc idéologique supplémentaire, c'est-à-dire que c'est une femme qui est dans une entreprise privée, chez LVMH, qui a un rôle assez important, il le dit lui-même, il dit qu'elle est plus diplômée que moi, elle gagne plus d'argent, et ça ne cadre pas forcément avec l'image de gauche de Benoît Hamon, donc je pense qu'ils n'ont pas intérêt à en rajouter, mais à côté de ça, c'est un couple moderne, chacun vit sa vie. Je ne pense pas qu'il la cache, je pense qu'elle n'a pas envie de faire son travail normalement, elle n'a pas envie d'être traînée dans les meetings à Montreuil, et puis il n'a pas envie, ils vivent leur vie chacun de leur côté. Enfin, leur vie de travail, je ne le connais pas. Mais Benoît Hamon la cache un peu, il dit, c'est vrai qu'à part mes potes, personne ne la connaît, elle n'est jamais venue dans ma circonscription, elle n'est jamais venue dans mes meetings. On peut imaginer qu'elle n'a pas envie de le faire aussi. Mais elle sera bien obligée un jour ou l'autre de prendre la parole, si les candidats l'ont officiellement désigné ? – Mais pas forcément. – C'est-à-dire que si elle donne sa carte de chez Viton et tout, dans les meetings de Hamon, elle va falloir avoir beaucoup de clients, il ne faut pas faire de public relations. – Il a un rôle aussi important que représenter un grand parti politique à une élection présidentielle, il est assez naïf d'imaginer qu'on ne parlera pas du tout de sa vie à un moment, il faut organiser la communication. Donc là-dessus, si Benoît Hamon a pensé mener campagne sans parler un peu de sa vie à lui, donc de la femme qui l'accompagne dans sa vie, ce n'est pas très judicieux comme calcul, fatalement à un moment. – Mais Mélenchon y arrive. – Il faut savoir en parler et organiser la communication. – Mélenchon y arrive. – On ne connaît pas sa compagne, il n'en parle pas. – Donc il y arrive. C'est pour ça que c'est vraiment un adolescent très doué. – Oui, oui, c'est vrai. – Et François Bayrou, il a fallu attendre très longtemps. – Et d'une certaine manière, Marine Le Pen aussi, pour l'instant, il est arrivé plus tôt, puisqu'elle a très peu parlé de son compagnon, au point d'avoir réussi avec Karine Lemarchand à éviter, je ne sais pas si c'était négocié, toutes les questions sur le sujet. – C'est vrai qu'on s'en est étonnés. On connaît beaucoup mieux Anne Gravoin, l'épouse de Manuel Valls, parce qu'elle, elle s'affiche aux côtés de son mari. On se souvient de cette mise en scène lors de l'annonce de la candidature de Manuel Valls au primaire. Elle lui tenait la main, on l'a vu très émue, en larmes. – Et c'était dans la salle dans laquelle il s'était marié, donc tout ça était habilement fait. Il y avait aussi sa mère, enfin il y avait sa famille. – C'est une artiste en plus. – C'est une artiste. Elle a un rôle éminemment politique pour le coup. – Je crois que c'est une militante, c'est une femme très solide, qui a beaucoup d'idées, avec un fort caractère. Moi je les ai toujours vues ensemble, je les ai vues pendant la campagne d'Hollande, elle était tout le temps là, elle était avec Trier-Veller, elle a toujours été présente, et on ne la sort pas pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, simplement dans certaines occasions, elle était assez présente à Matignon aussi. Alors elle a sa vie d'artiste effectivement. – Oui, elle a un réseau culturel, oui. – Elle ne parle jamais, elle ne prend jamais la parole dans les médias. – Enfin attendez, elle ne parle jamais. – C'est les violonistes qui parlent peu. – En fait, elle parle beaucoup, et elle parle beaucoup politique, et c'est quelqu'un… – Ah oui ? – Oui, oui, c'est pas du tout… – Elle est très influente. – Il y a toujours des fantasmes sur les femmes, c'est-à-dire que soit elles ne disent rien, on dit qu'elles sont idiotes, soit elles parlent beaucoup, on dit que c'est elles qui tirent les ficelles. – Soit c'est un émone Giscard d'Estaing. – Voilà, donc pour ça je trouve que ça, il y a une plupart de fantasmes, c'est quelqu'un qui est socialiste, qui a des idées, qui a des engagements, et en général elle parle et elle… – Daniel Caron, c'était une femme. – La polémique autour de Valérie Treveiller, ça a changé la donne à propos des premières dames, est-ce que maintenant elles sont moins cantonnées à un rôle cliché ? – Chacune fonctionne différemment. – Mais est-ce que ça n'a pas libéré un peu ça quand même ? – Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, simplement il y a autant de femmes que de candidats, que de positionnements, il y en a qui sont des femmes qui sont actives et qui n'ont pas l'intention d'abandonner leurs fonctions, mais même Valérie Treveiller, c'était un cas extrêmement particulier. Vous aviez la femme de Zapatero, qui était à l'époque chanteuse d'opéra, qui avait décidé de mener sa vie de chanteuse d'opéra, elle ne sortait nulle part, elle le laissait à lui. – Et c'est possible ? – On peut faire ça, simplement je crois qu'il ne faut pas jouer sur tous les tableaux. Soit on mène sa vie, et à ce moment-là on la mène, soit on veut être toujours sans arrêt à l'Elysée ou ailleurs avec son mari et profiter d'un certain nombre. – Et dans ce cas on se met en retrait. – Et quand on a un pied d'un côté, genre je suis journaliste, et un pied de l'autre, il y a un moment donné où ça explose. – Alors il y a une potentielle première dame qui aime beaucoup la lumière, c'est Brigitte Trogneau, Trogneau, pardon, madame Macron, abonné au Nune de Paris Match, et surtout elle est super coach de son mari, regardez. – Je veux de la pédagogie, mais il faut que tu déchanges d'endritres. – T'as pas d'énergie à perdre. – Mais si, là c'est de l'énergie ça. – Voilà ce que nous sommes, nous sommes le parti de l'espoir, et c'est ce parti qui doit gagner en 2017. Vive la République, vive la France. – Je sais pas si il faut le faire, il faut le vivre. – Ta voix, elle tombe, là. Monte ta voix. À partir du pourf, fais monter ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu la fais, parce qu'elle plonge. – Voilà ce que nous sommes, le parti de l'espoir, et c'est ce parti qui doit l'emporter en 2017. Vive la République, vive la France. – Depuis il a appris, vraiment, il a appris à monter la voix. – Et surtout, on apprend cette semaine dans le canard que Brigitte Macron a été priée de se faire un peu plus discrète. Pour protéger le candidat, le protéger de quoi ? – À cause de nous. – Oui, à cause des médias. – Parce qu'il y a quelque chose d'ambivalent dans la présence de Brigitte Macron. À la fois, là, on le disait en regardant les images, c'est vrai qu'elle a été sa prof de théâtre. Donc c'est vrai qu'on retrouve quelque chose qui ressort de cette espèce de relation professeur. Alors, il y a l'éternelle différence d'âge qui fait gloser tout le monde. Alors, on la regarde, on la scrute. Alors, ça a un côté qui peut être romantique pour certains. Elle me racontait que quand elle... Je ne la fréquente pas, je la fréquente beaucoup, que quand elle était dans la rue, des femmes d'un certain âge, je la question en lui disant « C'est bien, vous nous vengez toutes ! » Du genre, pour une fois, l'écart est dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez romanesque dans l'autre histoire. – C'est vrai ? – Après… – Les cougars vont voter Macron, quoi ! – Non ! – C'est vrai qu'on s'excite énormément alors que ça passerait très bien dans l'autre sens. D'ailleurs, ça l'énerve aussi d'avoir les femmes qui lui disent « Vous nous vengez ». Mais à côté de ça, si vous voulez, l'espèce de chose un peu ambivalente, c'est-à-dire qu'on est très curieux, on regarde tout, peut-être ont-ils abusé de cette communication et peut-être ils se sont dit aussi que ça ne servait à rien de donner l'impression qu'elle se mêlait de tout. Et puis, ce n'est pas quelqu'un du serail, donc elle est plus dangereuse. C'est-à-dire qu'elle peut dire des bêtises parce qu'elle n'est pas habituée aux journalistes qui posent qu'un temps en soit la même question. Elle est spontanée. Donc c'est toujours un peu dangereux de laisser quelqu'un qui est prof de français et qui est assez naturel se risquer dans les meetings. – Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2017, pour l'élection présidentielle, – On va voter pour un couple ? – C'est un vote pour l'attelage. – Non, non, on ne vote jamais pour un couple. Non, 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 non. – On ne vote jamais pour un couple ? – Non, je pense qu'on ne vote jamais pour un couple. Je pense qu'il est utile de présenter un couple quand il existe parce que sinon, c'est très artificiel de cacher son conjoint. Je trouve ça anormal. Mais une fois qu'on l'a un peu présenté, qu'on a bien passé autre chose. – C'est pas à peine de rajouter. Attendez, l'histoire de Julie Gaillet, c'est quand même une histoire pendant un an où on l'a... Tout le monde le disait, on ne le savait pas, il y a eu les photos, il dit dans le bouquin d'Avélum qu'il ne souhaite pas l'épouser. – Mais oui. On est clair, on est net, comme disait Jean-Michel, on montre, on montre un peu et puis après on passe à autre chose. – Voilà, c'est ça, on passe à autre chose. – Et comme ça, on fiche la paix à tout le monde. – Louis Alliot et Marine Le Pen devraient faire pareil alors. – Mais je pense que, avec Marine Le Pen, c'est très curieux, on a beaucoup de réserves vis-à-vis d'elle. On ne la traite pas, pour le coup, ça lui profite comme les autres. C'est très curieux. La relation de l'opinion publique et des médias à Marine Le Pen méritent, oui, c'est très curieux. – Il y en a eu une. Ils ont posté, eux. – Et on la voit plus souvent avec, elle a fait plus de selfies avec, comment ça s'appelle ? – Ils font pousser les trucs pas clairs derrière. – Florian Philippot, avec Louis Alliot. – Qu'est-ce que c'est ? – Ils font pousser les trucs pas très clairs. – C'est pas du canal. – Et on tolève ça. Et je reviens à l'émission de Karine Lamarchand, parce que c'est l'émission emblématique de la pipolisation de la vie politique. Et la seule qui a un traitement de faveur, c'est quand même très curieux. Et pour tout vous dire, il faudrait que ça cesse. Il faut la traiter normalement, sur tous les plans. – Et puis, Jean-Luc Mélenchon, qui réussit à maintenir le secret sur la femme qui partage sa vie. Vous avez des informations, Alain Duhamel ? – Aucune, mais ça n'est vraiment pas ma spécialité. Les relations de couple, candidats et autres non-fensements. – Alors, il pense plus haut. C'est mon bon frère, je peux le dire. – En tout cas, les magazines People, s'ils sont intéressés, ont sorti l'info, Nathalie Saint-Cré. Qu'est-ce qu'il a, j'imagine, fâché ? – Sûrement. – Ça l'a fâché, mais simplement, il en joue aussi, lui. Enfin, il y a un moment donné où... Vous voyez, il faut être... – Il est hypocrite ? – Il n'est pas hypocrite, mais on ne peut pas de temps en temps accepter d'avoir la une de... Je ne me souviens plus que c'était Grazia ou Gala ou je ne sais pas quoi, nous vendre le quinoa sur Internet et puis après dire qu'on ne fait que de la politique. Ils sont tous étranges, ils sont à la fois fascinés, mais même Michel Alliou-Marie avait fait de la presse People à un moment donné, à NKM aussi. Donc, voilà, une bonne fois pour toutes, on fait, mais on n'utilise pas la presse People quand ça vous arrange, pour la rejeter quand ça vous dérange. Il faut avoir une ligne un peu claire. Enfin, je crois. – Merci beaucoup, Nathalie Saint-Cricq et merci, Alain Duhamel, de nous avoir éclairés sur ce tournant dans la campagne présidentielle. Je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. On va continuer à parler.